Alors il s'agit du bouton d'arty, d'un objet connecté, d'un objet connecté qui vous permet quelque part de réinventer le service, le service après-vente, le lien avec vous. En fait, vous appuyez dessus et en moins d'une minute, un de nos conseillers vous rappelle. Et donc à partir de ce moment où on vous rappelle, on connaît l'ensemble de votre historique d'achat, l'ensemble des produits que vous avez chez vous, on connaît aussi l'ensemble des interventions qu'on a pu faire et on est capable de vous assister, on est capable de vous aider dans la réparation de votre produit, mais aussi capable de vous suivre votre commande internet, de vous vendre les consommables qui vont avec votre produit ou de vendre des accessoires. Tout à fait. Et aussi des actes d'utilisation de votre produit, parce qu'on oublie trop souvent, c'est qu'on a beaucoup de questions sur comment je change le filtre, j'ai vu apparaître un signal sur mon frigo, comment ça marche la machine à laver, comment j'arrive à changer le filtre, comment j'arrive à le nettoyer, etc., etc. Donc c'est aussi tout cet usage de tous les jours de vos appareils électroménagers. Voilà. Alors techniquement, c'est un objet connecté. Donc ce que vous allez faire quand vous allez appuyer, c'est que ça va envoyer un signal en fait Wi-Fi avec votre box. Et derrière, tout ça, ça va envoyer un signal chez nous dans nos centres d'appel, dans un de nos sept centres d'appel, tous situés en France. Et un ou une de nos 750 conseillers va vous rappeler dans la minute avec votre nom, avec tout votre dossier déjà à l'écran, donc vous allez gagner énormément de temps. Ah ! Alors l'idée du bouton, elle est venue de se dire comment aujourd'hui on peut quelque part réinventer ce service qu'on sait faire auprès des clients, comment on peut leur apporter plus de services. Et puis on a interrogé les clients en se disant mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le service qu'on peut vous rendre, on pourrait faire mieux. Et il y a un point qui est venu mais très fort, c'est le stress du centre d'appel en disant nous on en a marre d'appuyer 1, 2, 3, de devoir avoir la facture, de trouver le numéro, etc. Nous on a envie que ça soit simple. Et autant vous êtes exceptionnel dans ce que vous faites, mais faites-nous que ça soit simple. Et c'est comme ça qu'est venue cette idée de cet objet connecté. Ça a nécessité un certain nombre d'efforts, on a mis 9 mois pour arriver, ça nécessitait aussi beaucoup d'ingéniosité pour arriver à un objet de cette taille-là, de cette autonomie-là. Il y a deux ans d'autonomie, c'est pas deux heures, c'est deux ans, pas comme votre téléphone. Donc pour arriver à un objet sans fil, un objet magnétique, on a mis du temps, on a du temps pour trouver un fabriqué en France parce qu'on a souhaité le fabriquer en France. Donc c'est une société de Mont-Solimine qui fabrique cet objet. Donc oui, ça a pris 9 mois pour arriver à ça, à ce résultat, à ce beau résultat. Le contrat de confiance, c'est le contrat de confiance 3.0 dans le sens où c'est universel. Donc ça c'est la grosse différence. Aujourd'hui le contrat de confiance s'applique à des produits qui sont sous-garantis, qui ont été achetés chez Darty. Là avec le bouton, on vous couvre l'ensemble de vos produits électroménagers, qu'ils soient achetés chez Darty ou non, qu'ils soient sous-garantis ou non. Donc la grosse, la grande révolution, c'est ça, c'est qu'on devient universel, qu'on couvre l'ensemble de vos appareils et l'ensemble de vos pannes. Donc le bouton Darty, c'est 25 euros pour l'objet physique. Par contre c'est gratuit pour l'objet digital. Derrière c'est un abonnement de 2 euros par mois. Donc dans cet abonnement, ça couvre l'ensemble de vos appareils, qu'ils soient achetés chez Darty ou non. Donc pour 2 euros par mois, sur l'ensemble de vos appareils, on vous assiste, on vous répare, on vous renseigne, on vous vend des accessoires et on est à votre disposition, gratuitement. Je suis d'accord avec vous, aujourd'hui le bouton Darty, ça permet de rendre plus intelligents tous les services qu'on peut vous rendre et les rendre plus effectifs et plus à votre service. L'idée c'est vraiment, j'ai utilisé cette image, mais c'est de vous donner la main, vous donnez la main et puis c'est vous qui avez la main, vous êtes au centre du dispositif et l'idée c'est d'avoir avec cet objet-là la possibilité de réparer. Aujourd'hui c'est 50% des cas on répare par téléphone. Demain avec le bouton, on espère bien pouvoir monter à plus de 80%, c'est-à-dire que de limiter quelque part la nécessité de venir chez vous, de prendre un rendez-vous, etc. Et ça c'est vraiment ce qu'on travaille. Aujourd'hui on est le premier à avoir fait de la prise en main à distance, on fait 250 000 interventions par an de prise en main à distance, donc on va dans cet objectif-là de pouvoir avoir un objet qui permette de récupérer, de faire le diagnostic beaucoup plus rapidement, d'être beaucoup plus efficace pour vous, de réparer soi à distance et quand on vient en plus de, comme on connaît exactement le diagnostic, on est capable de remplacer la pièce, d'avoir directement la pièce parce qu'il n'y a rien de pire. Premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, finalement on vous enlève votre machine, on revient, c'est ça qui est difficile. Là l'objectif c'est de pouvoir arriver à réparer tout de suite au téléphone. Non, moi je suis très fier, vraiment très fier de pouvoir innover et je pense qu'aujourd'hui avec cet objet connecté, comme vous l'avez dit, on donne du sens aux objets connectés. Aujourd'hui on avait des choses qui allaient un peu dans tous les sens, qui des fois faisaient, franchement elles n'étaient juste connectées. Moi j'ai du mal à comprendre le concept de dire on veut vendre des objets connectés. Aujourd'hui ce qu'on veut vendre c'est des objets qui vous rendent des services. Parce que du connecté pour du connecté, franchement ça n'a aucun sens. Ce qui moi est important c'est de vous rendre un meilleur service. Et aujourd'hui de mettre la technologie à votre service et non le contraire. Et trop souvent, moi j'ai quelqu'un qui récemment a acheté une maison toute connectée, le premier soir où il était dedans, il était incapable d'éteindre la lumière. Donc aujourd'hui il faut qu'on reste simple et l'idée de vraiment de cet objet c'est qu'il soit simple. Justement d'arrêter les trucs trop compliqués. Parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'avec les trucs connectés, vous n'êtes même plus capable d'éteindre la lumière. Donc là, vous appuyez dessus et on vous rappelle. C'est quand même très simple. Voilà, c'est ça l'objectif.